Musique Bonjour, je m'appelle Georges Goyer, je suis chef d'équipe Lagueur. Là, nous sommes à Sainte-Claude-Tilde, nous allons effectuer le travail d'élagage dans la cour de Mme Liam. Ce n'est pas la première fois qu'on intervient chez elle, mais à chaque fois, il y a du boulot. Sa cour est grand, il y a 420 mètres carrés et un peu plus de 300 mètres d'espace à tailler, à tondre, à entretenir. La lutte anti-vectorielle, c'est pour diminuer le nombre de nids de moustiques, pour diminuer un peu leur espace où ils peuvent pondre, pour proliférer. Il y a trois étapes. Il y a celle que nous faisons, la lutte mécanique, c'est-à-dire les branches mortes, élaguées, si c'est trop touffu, bien aéré, évacuer tout ce qu'il y a dans la cour, les feuilles mortes, les déchets, les encombrants, les bouteilles vides, tout ce qui peut contenir de l'eau. Après, on a la lutte chimique. C'est fait par l'ARS, c'est nettoyer les gouttières, mettre le produit, et la lutte bactériologique, c'est une autre étape que nous, on ne fait pas. Dans notre lutte contre les moustiques, nous pouvons rencontrer dans la cour, les feuilles mortes, les pots qui sont imbibés d'eau, les bouteilles qui sont imbibées d'eau, même dans les arbres, on cherche à éliminer tout ça, et on élimine tout ce qui est déchets qui pourraient contenir de l'eau. Mon poste consiste à élaguer les arbres, entretenir, si c'est trop malade, abattage, et mon rôle consiste aussi à former les pecs qui sont avec moi. La plupart du temps, on reçoit des pecs qui ont 14-15 ans, ils n'ont pas encore travaillé, donc il faut recommencer à zéro avec eux, après on a le matériel, la sécurité. Dans ce parcours, on a des étapes où on a des personnes qui viennent sur le chantier pour évaluer si ils ont les compétences requises, pour peut-être aller dans d'autres équipes. Pendant un an de temps, on fait en sorte que ils captent la façon de travailler le plus rapidement possible. Et moi, moi, elle est là pour mon taser de toute main, de la sécurité et le maniement des outils. On lève le casque, on met la visière d'abord, après on met le casque dessus. On met le casque comme ça. Voilà, c'est bon pour vous là. À où commence ? Là où ça est dessus ? Kenji, à où sort ? Là-bas où vient dessus ? Notre mission de tous les jours, c'est de... s'il y a le déboussaillage, on va faire le déboussaillage. S'il y a la taille des haies, on fait la taille des haies. Les lagages, ça c'est presque tous les jours. Et après il y a les encombrants, on rencontre plusieurs problèmes. Il y a les rats à l'intérieur, il y a les animaux morts. Donc on est obligé de faire très, très attention à la leptospirose, surtout. À la base, c'est la personne qui contacte la SPL Eden. Le premier contact, c'est avec le médiateur. Dans la SPL Eden, vous avez le droit de faire une demande pendant les trois mois. Le médiateur, lui, il vient, il constate qu'il faut nettoyer. Et c'est après ça que nous, on intervient. Le rôle du médiateur dans notre travail, c'est lui qui fait le dossier. Son rôle, c'est de visiter la cour, faire le tour avec la bénéficiaire, regarder s'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas de fil courant. Manivoire les documents pour voir sur les légibles. Et qu'est-ce qu'il y a à faire pour la cour ? Il y a beaucoup, ici, dans beaucoup, la cour, il y a un. On a préparé les pièces justificatives comme à la demande à eau. C'est bon, la vie d'imposition, c'est bon. On va vérifier la facture que l'est à jour. Alors, madame Liane, qu'est-ce que vous souhaitez faire pour la cour ? Comme ça, on n'a plus moustique chez vous. Qu'est-ce que vous préférez ? Oui, qu'est-ce que vous voudrez, il fait comme travaux pour la cour ? Eh bien, un nettoyage. D'accord. Nous, on fait un petit tour ensemble après. Son rôle est important pour nous, parce que nous, quand on vient, on sait déjà ce qu'on a à faire. Donc, on sait le matériel qu'on doit emmener, les panneaux, les déboussailleuses, les tronçonneuses, pour ne pas emmener les outils inutilement. Monsieur Liem ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Voyer. Enchanté. Donc, je suis le fils de madame Liem, donc je vais vous accompagner. Voilà, ok. Donc, il y a la tonte de l'herbe, hein ? Oui. Pas trop haut, question de garder un peu de verdure. Ensuite, tailler les haies. Les haies, hein ? Bien abîmées, hein ? Oui. Et la gage, mais voilà, on a deux et la gage pour faire. Deux et la gage, oui. Ouh ! Un boulot, hein ? Notre public, c'est plutôt personnes âgées, et les personnes en mobilité réduite, et même les personnes à faible revenu, on intervient aussi maintenant. Dans notre cas, nous, les bénéficiaires n'ont rien à payer. Tout ça, c'est un dossier monté, après, c'est le conseil département qui s'occupe de ça, et c'est eux qui valident le dossier. Donc, quand eux valident le dossier, c'est que la bénéficiaire est éligible à notre travail, et elle ne paye rien. Et c'est du bon travail, surtout. Personnellement, le retour, c'est à chaque fois, mais ainsi. Quand on arrive, la cour est bordélique. Donc, on écoute le bénéficiaire de ce qu'elle nous dit de faire, et si, moi, je vois que c'est pas bon, je lui conseille de faire comme ça. C'est pas juste couper, la plante va crever. Non, avec nous, c'est couper, embellir, la plante est jolie, et la bénéficiaire est contente. Je reçois aussi des appels. C'est bon, le pied de litchi a chargé, le pied de mangue a bien chargé. Ça n'a jamais fait, et là, c'est fait, des choses comme ça. La bénéficiaire est contente, souriante, mais assise, et 15 ans de métier. Les choses et sur la fin, ce que vous faites maintenant.